La séance est reprise, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je rappelle que l'auteur de la question, de même que le ou la ministre pour sa réponse dispose chacun de 2 minutes 30, je vous demanderai de bien vouloir vous plier à cette règle qui est absolument nécessaire au bon fonctionnement de nos questions d'actualité. La parole est pour la première question à madame Catherine Trundley pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre délégué chargé du budget. Monsieur le ministre, votre majorité a été élue sur le mensonge. Vous prétendiez réconcilier les Français entre eux, vous ne cessez de les monter les uns contre les autres, en proposant des lois de société qui divisent profondément les Français, en opposant les salariés du privé et ceux du public avec la suppression du jour de carence pour les uns. Tout votre programme n'était que mensonge. Vous avez abrogé la hausse de la TVA qui allait permettre de lutter contre les délocalisations. Trois mois plus tard, vous l'avez rétablie de manière plus lourde et moins efficace. Vous avez prétendu que votre hausse des impôts historiques allait permettre de ramener le déficit à 3%, alors qu'elle n'a servi qu'à payer vos cadeaux électoraux. Vous prétendiez ériger une république impartiale, mais depuis François Mitterrand, nous n'avons jamais vu autant d'arbitraires et de copinages. En décembre, vous aviez radié du corps préfectoral les préfets nommés par le gouvernement précédent. Le mois suivant, vous nommez préfets une cohorte de collaborateurs du Parti socialiste. Nous apprenons que battu aux élections, Mme Royal sera nommée vice-présidente de la Banque publique d'investissement. Plus grave encore, en neuf mois, vous avez proposé de changer tous les modes de scrutin de la République pour contourner la sanction électorale au lieu de vous atteler au problème des Français. Votre dernier renoncement concerne les collectivités. L'engagement 54 du candidat Hollande promettait de garantir le niveau actuel des dotations. Nouveau mensonge ! En décembre, vous avez adopté une baisse de 2,25 milliards d'euros de dotations pour les collectivités. En février, vous proposez aussitôt de doubler ce rabot en le portant à 4,5 milliards. Dois-je vous rappeler vos cris indignés lorsque nous avions envisagé une baisse de 0,2 milliards ? Même votre majorité se sent trahi. Le président socialiste du CFL, André Léniel, a affirmé que cela stoppera les investissements des collectivités alors qu'elles réalisent 70% des investissements publics. Le président socialiste de l'ADF, Claudie Le Breton, redoute la perte de centaines de milliers d'emplois, principalement dans le BTP. Monsieur le ministre, allez-vous arrêter d'étrangler les collectivités qui sont en support de l'investissement dans notre pays à grand besoin pour maintenir son économie ? Je vous remercie. Merci. La parole est à madame Marie-Lise Lebranchu, ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice, Il y a une partie de la question à laquelle je crois que je ne vais pas répondre sur les nominations en particulier. Je crois qu'avec le ministre de l'Intérieur, on pourrait faire un certain nombre de listes de nominations récentes et vous en seriez, je pense, très satisfaites compte tenu de l'équilibre et de la loyauté qui a été celle des gens nommés. Donc, sur cet aspect des choses, je pense qu'il faut faire attention à ce que nous disons les uns et les autres et la République a ses règles et je pense qu'elles sont respectées. Mais pour en venir à la situation des collectivités territoriales et la situation budgétaire, je vous rappelle que pendant la campagne électorale, en particulier madame Valérie Pécresse, qui me l'a confirmé tout à fait honnêtement et clairement lors de la passation de pouvoir, avait envisagé très sérieusement 2 milliards de baisse des dotations tous les ans. Avec le ministre du Budget et sous l'autorité du Premier ministre, nous avions pensé que pour la première année, même si effectivement tout était discutable, il fallait garder une stabilité de la ressource, telle que le président de la République l'avait proposée, pour essayer d'équilibrer cette crise violente dont nous n'avons en aucun cas, vous l'admettrez bien volontiers, la responsabilité. Nous avons donc choisi de ne pas diminuer les dotations des collectivités territoriales pour tenir le tissu des PME et des TPE. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Nous avons besoin de faire des économies supplémentaires. Nous n'allons pas chercher 10 milliards d'euros, madame, mais deux fois 1,5 milliard auprès des collectivités. Et dans le même temps, nous prenons un engagement fort, et que j'espère que vous allez entendre avec satisfaction, c'est de suivre d'abord la première des commissions que le Premier ministre a installées pour les départements de France, parce que les départements de France ont des difficultés à servir les allocations votées au niveau national, et donc pour les départements de France, il faut trouver une ressource pérenne, et le travail doit être terminé à l'été. Ensuite, pour l'ensemble des collectivités territoriales, si la péréquation horizontale a permis des ajustements, et encore avec des débats difficiles, vous les avez vécu ici, nous les avons vécu à l'Assemblée nationale, nous, nous pensons qu'il faut revenir aussi à une recherche de fiscalité horizontale, réécrire courageusement et tous ensemble, et le Premier ministre va réunir à cet effet l'ensemble des présidents des collectivités territoriales pour travailler à une réécriture de la dotation globale de base, qui soit plus juste. Nous voulons être plus justes, madame, nous allons effectivement demander 1 à 25% d'efforts aux collectivités territoriales, dont la part dans la dépense publique, vous le savez, est de 20%, 1 à 25% sur 244 milliards d'euros, l'ensemble des élus locaux de France sauront le faire.